Bonjour à tous. Les données, aussi appelées data, tout le monde ne parle que de ça. Mais dans les faits, data rime rarement avec action ou création de valeur. Bien souvent, les entreprises se retrouvent submergées d'informations sans valeur tangible et parfois contradictoires. Ce qui peut générer beaucoup de confusion chez les acteurs de l'entreprise qui sont censés les utiliser. Voyons comment les entreprises doivent s'y prendre pour créer de la valeur avec la data. Le problème avec la data, c'est qu'elle est disponible en quantité illimitée. En l'absence de focus et de contexte, il est donc très facile de s'y perdre ou de ne pas savoir par quel bout la prendre. Ainsi, la plupart des entreprises aujourd'hui sont capables d'extraire de la data sans pour autant parvenir à l'exploiter efficacement. Par ailleurs, la data est trop souvent perçue au sein des entreprises comme une fin en soi. En conséquence, trop d'investissements destinés à mettre en place les moyens techniques pour récupérer cette data sont considérés comme autosuffisants et ne sont pas intégrés dans une réflexion globale sur la valeur que l'on peut en tirer. Il n'est pas rare, en effet, que des logiciels ou des applications fournisseurs de data très coûteux ne soient pas pleinement exploités. La raison d'être de la data, c'est d'aider à piloter l'entreprise. Mais son exploitation passe par une véritable transformation organisationnelle et il s'agit là d'un exercice bien plus profond qu'un simple investissement technologique. Si une entreprise souhaite se donner les moyens de tirer tout son potentiel de la data, les efforts à réaliser relèvent donc du management et du leadership bien plus que de la technologie. Pour cela, il est important de rationaliser la data et de suivre la bonne méthodologie. Cela permettra en effet de ne pas tomber dans le piège qui consiste à créer de la data pour de la data, sans générer de la valeur. Trois étapes clés sont nécessaires pour ce faire. Se poser les bonnes questions, elles doivent être adaptées à l'activité et au contexte de l'entreprise. Définir des indicateurs clés de performance ou KPIs afin qu'ils permettent d'indiquer une direction et de guider ainsi les actions en conséquence. Garantir la prise de décision en impliquant toutes les parties prenantes au sein de l'entreprise afin de les inciter à passer à l'action. Merci de votre attention et à bientôt !